Salut, c'est Océane. Devant moi se trouvent cinq filles qui prétendent être en couple avec Justin, seule l'une l'est vraiment. Ma mission et la vôtre sera de découvrir qui dit la vérité et qui ment. Pour m'accompagner, le motif pâtissier vegan à ses heures perdues, Kali, la queen de la SMR sur YouTube et finalement Carmen, musicienne et top model internationale. C'est quand la dernière fois que vous avez couché ensemble ? Hier soir. Je m'appelle Gloria, j'ai 26 ans et je suis strip-teaseuse. Il y en a même sur ma chemise. Ah ouais, il y avait des indices carrément, des billets. Comment on a pu passer à côté de ça ? Si t'as un billet sur ta chemise, c'était strip-teaseuse. Un banquier, à la limite. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait cinq mois. Là, c'est très récent. Tu l'as rencontré comment Justin, il y a cinq mois ? Je l'ai rencontré dans un club de strip. Oh Justin ! Il était client. Oh, t'as m'envie de garçon. Je travaillais dans un club qui s'appelle Whisper à Paris et en soir il vient avec des potes à lui. J'ai dit aux filles, à mes collègues, j'ai dit vous n'allez pas le voir, au moins qu'il danse pour lui, tu vois. Attends, ça se passe comme ça ? Moi je ne savais pas ! Moi j'ai dit mais calme ! Il y a des années. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et puis après la suite ne fait que... Tu sais c'est vrai, c'est vraiment une histoire originale. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Lisa, j'ai 23 ans, je suis assistante dentaire et on s'est rencontrés il y a deux ans. Ma meilleure amie, elle a décidé de m'inscrire sur Tinder. En fait j'ai répondu à son message parce qu'il m'envoie une question mais genre trop bizarre. C'était quoi ? La question c'était quelle est la probabilité pour que la lune et le soleil se touchent ? Hein ? Mais what the fuck ? Je lui ai répondu bah aucune. Il m'a fait bah si la preuve ça vient d'arriver. Franchement je sais pas si c'est vrai ou pas mais c'est mignon. Moi je trouve que ça lui ressemble ce genre de phrase. Moi c'est Wendy, j'ai 26 ans et je suis community manager et modèle. Et du coup quand est-ce que t'as rencontré Justin ? J'ai rencontré Justin il y a 12 ans au collège. 12 ans c'est énorme ! On avait 14 ans. 14 ans, dans 14 ans t'es en seconde non ? T'es pas au collège en tout cas ? Si, lui il était en troisième et moi j'étais en seconde. T'as dit collège, t'as pas dit lycée ? On s'est rencontrés au collège, en sixième. Collège, lycée, deuxième, sixième. C'est moi ! Je te prends deux minutes de ton temps pour te dire merci. Merci de regarder, commenter et liker cette vidéo. Tu es un amour. Si je suis capable aujourd'hui de produire une vidéo comme celle que tu es en train de regarder et celle que tu as regardée par le passé ou que tu t'apprêtes à regarder, c'est grâce à toi et également à mon sponsor du jour, CyberGhost. Tu as certainement déjà entendu parler d'un VPN. Et si tu ne sais pas ce qu'est un VPN aujourd'hui en 2022, c'est le moyen le plus sûr de se protéger de hackers et de sites malveillants. Et je suis sûre qu'à l'heure où je te parle sur ton ordinateur, il y a un petit bout de scotch là comme ça. Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Avec CyberGhost VPN, toute votre activité internet, tout, tout ce que tu fais sur internet, passe par un tunnel. Ton adresse IP est cachée et tes données sont cryptées. Donc qui que soit la personne qui essaie de te hacker, c'est mort. Par exemple, si tu as besoin d'internet et que tu te connectes dans une gare, grâce à un VPN, CyberGhost VPN en l'occurrence, toutes tes données sont protégées et c'est hyper important de le faire. Vraiment. L'autre gros avantage et mon préféré, c'est que tu peux accéder à du contenu géo-restreint à partir de sites web comme YouTube, de médias sociaux et d'autres réseaux. Vous pourrez aussi trouver les meilleures offres dispo en ligne et même jouer à des jeux bloqués dans votre région. Oui, parce qu'il y a des jeux bloqués dans votre région. CyberGhost est super facile à utiliser. Et si toutefois tu galères, tu as une assistance en français qui est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. N'hésite pas à appeler, envoyer un petit message. Salut les gars, help me. Ils vont t'aider, ils vont tous t'aider. Ton identité est protégée, tes données sont cryptées et tu peux accéder à des bibliothèques bloquées de 40 services de streaming que ce soit Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+. Et je vous jure que ça c'est méga important parce que moi j'habitais à Londres, je suis arrivée à Paris, je n'avais plus la même bibliothèque, les mêmes accès. Tous les contenus qui sont sur Netflix, Londres, Hulu ou Disney+, ou même Prime ne sont pas les mêmes en France. Tu peux avoir tous les contenus et je te jure qu'il y a une énorme différence et que le Netflix France est pété au sol, vraiment pété au sol. Bref, tu peux accéder à graves de programmes en avant-première qu'en France les gens n'ont pas. Et ça, ça pète le feu. C'est vraiment trop bien. Le must, c'est qu'un abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc je ne sais pas combien vous êtes dans ton entourage. En tous les cas, vous pouvez utiliser un abonnement pour 7 personnes. Dispo sur toutes les plateformes Windows, iOS, Android, donc Enjoy. Si tu es conquis et que tu veux faire partie des 38 millions plus 1 utilisateurs de CyberGhost VPN, je te laisse un lien dans la description sur lequel tu peux cliquer, qui te donnera moins 84% de réduction. Soit 1,94€ par mois, ce qui est rien du tout, plus 4 mois gratuits. C'est la maison qui paye. Enfin, vous aussi, quelque part, 1,94€. Évidemment, garantie 45 jours satisfait ou remboursé. Voilà, ceci étant dit, je te laisse maintenant retourner à tes activités. Bisous. Bye. Enjoy. Jupros, tu t'appelles comment ? Anaïs. Anaïs, tu as quel âge ? Alors, j'ai 22 ans, je suis responsable marketing et communication. J'ai rencontré Justin il y a deux ans, plus précisément à Villamora. Au début, il n'y avait rien de sérieux. On a prolongé les vacances et à la rentrée, on s'est mis ensemble. Vous aviez quel âge ? Moi, j'avais 19 et lui, il avait 21. Et vous vous êtes rencontrée il y a combien de temps ? Il y a deux ans, en 2019. Et là, il a quel âge, Justin ? Il y a 26. Elle l'a rencontrée en 2019. On est en 2022. Il y a trois ans, il avait 21. Le gars a maintenant, soi-disant, 26 ans. T'as pris cinq ans en trois ans ? Ouais, c'est ça, en fait, j'avais redoubler ma troisième. Du coup, j'ai repris quelques années après. Non, mais il faut savoir qu'au début, il m'avait mis tôt aussi sur son âge. Comme par hasard. C'est une belle présentation. Je m'appelle Kim, j'ai 24 ans, je suis youtubeuse. Et du coup, je suis avec Justin depuis 10 ans. On ne s'est pas vraiment rencontrés. En fait, on a grandi ensemble. C'est le petit-fils de ma voisine. Il habite dans le nord, à Tourcoing. Et moi, j'habite dans la région parisienne. Et en fait, il venait en vacances une semaine. À peu près toutes les vacances scolaires. On s'est vus pour son anniversaire. Je suis partie en vacances une semaine avec lui. Et il m'a dit, ouais, je pense que je t'aime un peu plus que l'amitié. Et après, on s'est mis ensemble. C'était quand, son anniversaire ? C'est le 22 août, ce mois d'août. C'est quoi, son signe astro ? C'est Lyon. En vrai, moi, je pense qu'il faut faire sauter Anaïs. Juste parce qu'elle s'est trompée dans les maths. Après, vous savez, ça peut être le stress aussi. Si, c'était sous le coup du stress. Du coup, c'est quoi, la vraie version ? Moi, j'avais 19. Et lui, il avait 23. Mais non. Tu vois, tu me doutes ! Si ! Non, c'est pour moi aussi, j'ai vote pour Anaïs. Tu me l'as rendu. Anaïs, tu sors ! Allez ! Allez ! Bravo ! Ok, Gloria, moi, j'ai une question. As-tu rencontré les parents de Justin ? Bah oui, quand même. Comment ça s'est passé, la rencontre avec les parents de Justin ? Bien ! Mon métier, il n'est peut-être pas machin, mais je suis la belle fidèle. Mais tu leur as dit ? Au début, non, mais après, oui. Je leur ai dit que j'étais dans le cabaret, que je travaillais dans le monde de la nuit, tout ça. Oui, mais c'est plutôt lui qui a dû leur dire d'abord, pas toi. Bah non, enfin... Au repas de famille ? Oui. Il n'avait rien dit à ses parents. Tu fais quoi dans la vie ? Bah, je travaille dans le cabaret. Mais non ! Combien de temps ça fait que vous êtes ensemble ? Cinq mois. Ouais, c'est encore récent. Les parents, elle ne les a vécu une fois. Du coup, Lisa, alors ? Moi, c'est compliqué parce que mon père, il est gendarme mobile. Donc, il l'a déjà vu. Il l'avait déjà arrêté. Non, il me l'aurait dit quand même. Mais tu as dit qu'il se connaissait déjà. Qui il se connaissait déjà ? Ton père et Justin. Oui, ils se sont vus, une fois. Et ta mère, il n'a pas rencontré ta mère ? Ma mère, je ne lui parle plus. Il a rencontré ton père après combien de temps ? Je l'ai présenté au bout d'un an et demi. Vous vous êtes rencontrée sur Tinder parce que tu étais un peu mal à ce moment-là. Ta pote, elle t'a inscrite sur Tinder. C'était quoi sa bio Tinder ? Sa bio Tinder, il a marqué Justin avec un 1. Il n'est pas jaloux, Justin, que tu sois modèle ? Au début, il l'était beaucoup. Mais comme il m'accompagne partout et c'est lui qui fait mes photos et mes vidéos, ça s'est amélioré avec le temps, on va dire. Et c'est quoi son métier de base à Justin ? Il est chef de projet SEO. Il a le temps de te prendre en photo ? Bien sûr, oui. Kim, pourquoi tu n'es pas en jean ? C'est quoi sa passion ? Il aime bien le sport, il aime bien les sneakers. Une petite anecdote, il aime bien Johnny Hallyday. Johnny Hallyday ? Oui, un grand fan. Tout le monde aime Johnny Hallyday. Il aime à quel point, tu dirais ? Il aime à écouter des sons à la maison pendant qu'il fait le ménage et tout, genre, vraiment. Pardon, est-ce qu'il a un t-shirt ? Oh non. Moi, je vois mal Justin avec un t-shirt de Johnny Hallyday parce qu'il n'a pas de long cheveux derrière. Stade de France 98. Ah ouais, Johnny Hallyday, il a fait un Stade de France. Ah bah oui, il est en hélicoptère, il est redescendu et ça. Moi, depuis qu'il est mort, je ne fais plus Noël. Il n'est pas censé parler, lui ? Enfin, il n'est pas censé ne pas parler ? Si. Moi, je vois une différence dans vos styles, elle est là et là. Moi, j'aime trop ton style. Justin, il a un style super cool aussi, mais Justin, il s'habille plus comme, tu vois, les gars du 16e avec la petite montre. Et toi, l'opposé. Mais de base, ce n'est pas mon style. De base, c'est quoi ton style ? Moi, j'aime bien les mecs style cheveux longs, à la necfeu, tout ça. On n'y est pas du tout, là. Oui, je sais. Mais de toute façon, la plupart de mes mecs, ils n'ont jamais ressemblé à mon style de base. Mais qu'est-ce qui t'a plu, du coup, chez lui ? En vrai, je ne sais pas. De base, ce n'est pas mon style, mais quand je l'ai vu, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Ce ne doit pas être méchante, mais je ne tombe pas amoureuse de Monsieur Tout-le-Monde. C'est quoi les qualités de Justin ? Sa principale qualité, c'est surtout drôle. Au collège, il était déjà trop drôle. C'était le cancre de la classe. C'était le clown, donc forcément. Et Kim, c'est quoi pour toi, ses meilleures qualités ? Moi, ce que je t'aime vraiment chez lui, c'est qu'il est hyper empathique et surtout, il laisse se remettre toujours en question, en fait. Et c'est pour ça que ça a duré si longtemps. C'est que dès qu'on lui parle, il se remet grave en question et il arrive à grave comme on dit. Du coup, Lisa ! Du coup, moi, comme vous en doutez, par rapport au premier message qu'on a échangé, je l'ai trouvé drôle, il essaie de démarquer des autres. Après, ce que j'aime chez lui, c'est qu'on a une connexion. Je ne sais pas, il y a un feeling. C'est ce que je n'ai pas avec les autres. Ce que je partage avec lui, je ne le partage pas avec autrui. C'est pour ça que je reste avec lui, parce que... Je ne sais pas comment m'expliquer, quand vous avez un feeling, les autres, ils le remarquent dans une pièce, quand tu as une feeling avec quelqu'un, bah... Gloria ? Un truc bien précis sur sa passion. Déjà, il aime les montres. En fait, moi, je n'aime pas les montres. Je m'en fous, j'aime bien la mienne, c'est tout, genre. C'est quoi, la montre qu'il porte ? C'est une Rolex. Fais voir, Justin. Tu veux la voir ? Oui. Tu étais experte, en plus, en... D'accord, c'est une psycho, tu dégages. Il en a quatre ! Et puis même la passion des montres, je... Franchement, bravo, c'est... En vrai, il en a quatre. Il m'a dit qu'il allait mettre sa Rolex pour le tournage. T'as des tatouages, est-ce que... Est-ce que t'as déjà voulu le reconvertir à des tatouages ? Ouais, mais il n'aime pas. Il en a un ou deux cachés, mais c'est tout. Oui, ça. Pas trop tatou. Là, il a un chiffre roman, tu sais, un truc bien as-been. Non, mais je regarde. Il en a un ici, un espèce de tribal. Vous savez ce qui est déterminant ? Oui. Justin, si lorsque tu soulèves la manche de ton épaule droite, il y a un tatouage tribal, Gloria peut rester. Ok. S'il n'y en a pas, Gloria, il faudra juste que tu t'en ailles. Non, mais attends, je tiens à préciser un truc. Dans l'épisode précédent, on n'a pas montré les cicatrices. Chaque épisode est différent. Chaque épisode est différent. Vas-y, montre-nous. Ah, Gloria ! Allez, ciao ! Salut, Gloria ! Bon, est-ce que t'as une anecdote ? Une anecdote ? Un moment cocasse que t'as pu vivre avec lui. Le départ de vacances au Portugal. Il m'a trop énervée. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien me préparer tranquillement. Vous voyez, tu prépares, tu fais tes valises tranquilles. Lui, son défaut, s'il veut tout le temps être dans le contrôle, tout le temps, tout le temps. L'a vu, là, à 14h, on doit y être 5h avant. Déjà, je sais pas qui va 5h à l'aéroport avant, 3h à la rigueur, bon. Et du coup, il me mettait la pression, genre, dépêche-toi, vas-y, nan, 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 nan. Et j'ai vrillé, j'ai pris mes valises, pas fait rien, mais je les ai mis dans le coffre. Je lui ai dit, vas-y, c'est bon, mes valises, elles sont faites. Pas fait rien, mais dans la voiture et tout. On est parti à l'aéroport et du coup, je me suis assise partir à l'aéroport. Et j'ai fermé mes valises. Après, ma gueule aussi m'a dit que j'ai abusé, que je faisais toujours des scènes. Mais ça, c'est une histoire avec ton ex, non ? Non, pas du tout. Dans tous les cas, par rapport à ton style, Justin, sans jugement quoi, je t'imagine plus avec les deux demoiselles sur la droite, plus qu'avec toi. Peut-être que j'ai tort. Non, mais vous êtes horrible dans le monde de la mode. Non, mais ce qu'elle essaie de dire, j'imagine, c'est de profiler. Il a un style un peu pro-près, comme ça, un peu propre sur lui, clean, etc. Là où Lisa, elle est plus, tu vois, dans la tendance fashion, why to kill. Ouais, mais moi, je sais pas si on peut utiliser ça. Parce qu'alors, ça veut dire quoi ? Toi, tu t'habites toujours avec des créateurs et tout. Moi, je viens toujours avec le même pull, le même pantalon. Ça fait dix jours que je l'ai pas lavé. Et pourtant, on va bien ensemble. Ouais, c'est vrai. Par contre, je peux revenir sur un truc, parce que tout à l'heure, on m'avait pas posé la question. Il est pas fan de Johnny, il écoute du rap français. C'est qui ton rappeur préféré ? Nino. Qu'est-ce que t'en penses, Wendy ? Effectivement, il était fan de Johnny quand il était plus jeune. En mode gros cassos. Oh ! Oh ! Son homme ! Son homme ! Son concubin ! Devant la France entière. D'accord, j'aime pas. 3 millions de vous, numéro 2 des tendances ! J'aime pas, je déteste. Et pourquoi t'es en talon, Wendy, et les filles, elles sont à plat ? Est-ce que c'est parce qu'il est plus grand que toi ? Ou est-ce que c'est parce que t'es trop petite, c'est en talon ? Déjà, oui, je suis petite. Je suis 1m60, il est forcément plus grand que moi. Mais non, c'est juste parce que j'aime bien la mode, donc du coup, j'avais envie d'être bien seule. Il fait 1m70 ? Il fait 1m70, et moi, je fais 1m60. Donc, il est forcément plus grand. Et on a Kim, il fait 1m combien ? 1m72, et je suis 1m62. Non, j'aimerais bien si ça vous dérange pas que vous fassiez un câlin. Qui ? Kim et Justin. Oui, ça marche ? Non, ça me dérange pas. C'est trop froid ! Elle a pris avec les deux bras. On peut demander aussi à Wendy si elle veut bien lui faire un câlin. Oui, on peut lui demander si elle accepte. Si tu acceptes. Oh ! Non, là, c'est lui qui avait pas envie. Ah ben attends, mais elle... Elle était très confiante, hein ? Elle était très confiante, et en plus, elle lui a fait un câlin. Elle, elle, a mis ses bras en bas. Il faut qu'on aille dans le nerf de la guerre. Bah, ok. Il a fait une patate dans le dos, j'en ai dit bien. Elle a fait une patate dans le dos. Elle a fait une patate, quoi. Alors même que le câlin venait de commencer, elle a dit on arrête. Ok, vous voulez juste quoi ? Oh non ! Je donne juste, mais vous ne me croyez pas. Moi, je dépeste la tête, ta honte. Mais je commence à détester cette vidéo. Je déteste ces vidéos. Ta honte. On doit toujours éliminer des gens, éliminer des gens, éliminer des gens. Mais le problème, c'est qu'on doit chercher sa copine. On ne peut pas... Moi, j'aimerais bien, il ferait un très mignon couple. Ok, bah vas-y, il faut faire partir quelqu'un. On a eu pas mal d'indices, là, qui me font penser que Lisa doit partir. Lisa, on est désolés de te faire partir. C'est pas grave. Mais malheureusement, tu dois partir. J'espère que vous trouverez la bonne personne. Oh, mais t'es trop mignonne, viens, reste. Non, Thomas, je ne veux pas. Salut, Lisa. Les deux, je suis désolée, vous vous ressemblez vraiment, genre. Vous vous ressemblez vraiment. Et les deux, c'est 12 ans, 10 ans. 9 ans et 10. Ils sont la même taille à 2 cm près. Wendy, tu pourrais lui faire une petite déclaration ? Je suis très contente qu'il ait bien voulu venir ici. Puisque d'habitude, on vient toujours à Paris que pour mes projets à moi. Et il attend. Là, cette fois-ci, on fait vraiment quelque chose ensemble. Donc, je suis vraiment super contente qu'ils me suivent dans tous mes délires, entre guillemets. Puisque de base, c'est quelqu'un de jaloux. Donc, jamais j'aurais pensé que j'aurais pu me mettre sur les réseaux aussi facilement que ce que je fais maintenant. C'est pas vraiment une déclaration. Arrête ! Non, mais une déclaration d'amour. En fait, pour Wendy, je pense que c'est une déclaration d'amour parce qu'elle a l'air très orientée sur son travail. Et le fait de dire, bon mec, t'acceptes d'être ici avec les caméras, machin, alors que d'habitude, on fait tout pour moi. Je sais, c'est... It means a lot. Désolée, je suis aigrie, ouais, non, mais t'as raison. Est-ce que tu voudrais pas quand même, t'es une personne merveilleuse ? Bah oui, moi j'attendais quand même un peu plus. Ok, du coup, Kim, est-ce que tu peux faire une déclaration d'amour à Justin ? Bah moi, tu sais que t'es mon pilier, on a grandi ensemble, on a tout vécu ensemble, on a traversé des trucs difficiles ensemble. Et c'est cool de se retrouver là parce que, bah, on a quand même pas un univers qui est compatible. Donc ça me fait plaisir et aujourd'hui, ça me fait plaisir qu'on passe la journée ensemble. Est-ce que vous vivez ensemble, du coup ? Moi ? Pas du tout. On est en relation de longue distance même. Ce qui est, du coup, de Tourcoing. Et moi, je suis de la région parisienne. Et on s'est toujours pas au bout de rapprocher. Bah, le problème, c'était que j'étais étudiante, j'étais étudiant. Et toi, Wendy, tu t'habites avec lui ? Oui, depuis 4 ans. Tu vois, c'est pas possible qu'au bout de 12 ans, vous n'habitiez pas ensemble ? En train, Paris, Lille, enfin Tourcoing, c'est même pas une heure et demie. Et vous vous êtes rencontrée à quel âge, déjà ? Moi, j'avais 15 ans, il y en avait 17. On s'est pas rencontrées, on s'est mis ensemble. On s'est rencontrées quand on était petits. Là, pour moi, vous êtes tous les trois en couple, d'accord ? Est-ce qu'il a des complexes ? Il a des petits complexes, mais pas de fou, genre, quand tu lis tes mots, il dit « ouais, ça va, normal ». Et Wendy, est-ce qu'il a des complexes ? Oui, il fait une fixation sur ce qu'il appelle son bide, alors qu'il en a pas. Moi, dans ma tête, c'est décidé. Ah ouais ? Ah ouais ? Ouais, je vous le dis, ouais. Explique ta rationnelle, explique ta rationnelle. Non, tu sais quoi ? Dis-moi quoi ? Peut-être que je me trompe, c'est juste une question de feeling. J'ai l'impression que Justin est en couple avec Wendy. J'ai l'impression qu'elle le connaît mieux, j'ai l'impression que l'histoire, elle est plus solide, qu'elle est plus crédible. Là où Kim, vu ta personnalité très solaire... Wendy, elle est un peu solaire aussi. Vas-y, Wendy, t'es pas solaire, elle a l'air plus décidée, tu vois ? Je la vois plus matchée avec... Moi, je la vois plus avec une meuf simple au caractère et je pense qu'elle est trop forte pour lui. Qui ? Wendy ? Wendy, je pense qu'elle est trop forte pour lui. Non, mais t'es un bon caractère, t'es un bon caractère ! De toute façon, les deux, vous vous ressemblez... On voit que vous vous êtes attachée à votre apparence, vous êtes assez sophistiquée, vous aimez bien faire vos cheveux, votre make-up. Il y a des garces qui tombent pas amoureuses de l'autre, hein ! Oh ! Les cheveux comme ça, ça veut dire j'ai rien à craindre. C'était avec lui ta première fois ? Moi ? Oui. Et toi, Wendy, c'était avec lui ? Oui. Et à aucun moment, Wendy, t'as voulu aller voir ailleurs ? Pas du tout. Et à aucun moment, lui, il a été voir ailleurs ? Non plus. Non, non, c'est vraiment un coup de foudre, comme on voit dans les films. Je sais, c'est dur à croire en réalité, mais c'est vraiment le cas. Donc je vois pas pourquoi on aurait envie d'aller voir ailleurs alors que... Parce que vous êtes ensemble depuis que vous êtes très jeunes, et du coup, peut-être la curiosité d'envie d'explorer autre chose ? Pas du tout. Vous en avez jamais discuté de « Ah si, jamais, on n'avait pas été en couple ? » Non, justement, on en discute souvent et on se dit qu'on n'a jamais ressenti le besoin d'aller voir ailleurs ou de connaître autre chose. On se pose même plus la question. Mais toi, Kim, tu as l'air... Du coup, tu te poses la question. Non, j'étais en train de penser que lui, il est passé, il est parti voir une fois ailleurs, parce qu'on s'est séparés à un petit moment, parce que la distance, à un moment donné aussi, c'est fatigant. Donc on s'est séparés peut-être deux mois, quelque chose comme ça, et je sais qu'il est parti voir ailleurs. Et tu lui as pardonné le fait qu'il est parti voir ailleurs ? Mais là, tu viens de l'afficher. Bah oui, moi, je ne l'aurais pas dit. Non, mais c'est comme ça, c'est l'avis. C'est toi qui l'as convaincue de venir ici aujourd'hui ? En vrai, il me soutient vraiment dans mes vidéos YouTube, on a déjà fait des vidéos ensemble, je le relookais et tout. Là, j'avais envie, j'avoue, j'ai déjà regardé des vidéos avec lui, donc je dis « vas-y, bien, s'il te plaît », il m'a dit oui. Il n'était pas stressé ? Je pense qu'il est plus stressé que moi, mais en vrai, il a déjà l'habitude un peu de la caméra, genre... Alors qu'il est stressé et que tu l'as embarqué dans ça, tu dis devant tout le monde qu'il t'a trompé ? Bah, c'est des choses qui arrivent. Oui, mais ça, c'est chouard ! C'est pas hasardeux, ça ! On était séparés, ça fait quand même 10 ans, on habite à des kilomètres l'un de l'autre. Moi, je l'ai déjà pardonné, etc. C'est un truc qu'on arrive à assumer, enfin, c'est pas une honte. Oui, non, alors ça, c'est vrai, pour le coup, c'est pas une honte, ça arrive à beaucoup de gens. C'est juste qu'en plus de ça, après 10 ans, donc il y a eu cet écart de M. Justin, mais en plus de ça... Il ne réagit pas du tout ! Attention, on n'appelle pas le poster child de l'infidélité ! Là, il tape dans quoi encore ? Il fait les sites internet, il fait le référencement, il fait les mots-clés pour le site La Redoute. Et il s'occupe tous des mots-clés pour le La Redoute italien. Pourquoi ? Parce qu'il parle italien ? Parce qu'il est leader international de La Redoute. Mytho. Ok. C'est quoi le cadeau que tu as fait à Noël ? C'était un petit coffret Harry Potter, parce que je suis le rare fan d'Harry Potter, il y avait un petit agenda. Moi, il y en a eu plusieurs, mais le plus beau, c'était mon petit sac Moshino rouge. Moi, je me demande, c'est quoi la bague que tu as sur ta main gauche, Wendy ? C'est ma bague de fiançailles. Pardon ? C'est ma bague de fiançailles. Hein ? Hein ? On n'a pas demandé ça ? Tu n'as pas mentionné ça dans vos dix ans ? Il n'y avait pas la question. Ça aurait été un argument pour te faire gagner, pourtant. Aussi, ouais. Tu peux venir la montrer ? Ça fait quand même bague de fiançailles, je le voyais de loin, ça brille. Wow. Non mais oui, c'est une bague de fiançailles. Ouais, ça brille quand même. Attends, mais si elle a une bague de fiançailles et qu'elle n'a pas envie pour l'émission, ça veut dire que lui aussi, elle a une bague de fiançailles ? Pas forcément, non. Fiançailles, en général, c'est que à la nana, pour vous, c'est mariage. Ah ben, pardon, moi, je ne connais pas ces histoires. Ouais, ben, elle connaît ces histoires. Je me charge d'en prendre tout de suite. Vous êtes financée depuis quand ? Depuis moins d'un an. On s'est financée le 16 août de 2021, donc ça fait un peu moins d'un an. Toi et ton mec, il n'est pas Justin ? Non, moi et Justin. Mais j'ai un petit joker sinon. Moi, je sais qu'il a fait quelque chose le jour où il m'a offert la bague qui se voit sur lui. Et c'est quoi, juste ? Un tatouage ? Ou ça ? Je ne peux pas le dire, sinon... Bah si, tout à l'heure, on l'a dit. Quelque part sur ses mains. Fais voir tes mains. Je ne vois pas de tatouage. Ah, en dessous de sa bague, si, en dessous de sa bague. Et en plus, c'est la main gauche. Et c'est la main, du coup, de quand tu te maries. Non, 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 là. Mais qu'est-ce qu'il y a sous cette main ? Il y a marqué quoi ? Il y a marqué son prénom, c'est sûr. Il y a une sorte de pic. C'était M. Non, W. C'était ça ! Tu as coupé la bimille ! Tu as coupé la bimille ! J'en fais des murs ! Bon, qu'est-ce que ça ? Désolé, Kim ! Allez, ciao ! Oh, mon gars ! Oh, je suis trop... Franchement, c'est trop mignon. Désolée si, quand on a dit que ta déclaration, ce n'était pas une déclaration d'amour, parce que moi, je l'ai comprise. Ouais, désolée, ouais. C'est sûrement désolée pour tous les trucs qu'on a dit. Désolée ! Toi, toi, t'as sorti... Désolée ! En fait, si je peux me permettre, pour elle, c'est très important de réussir dans ce qu'elle fait. Et du coup, que je la soutienne, parce que de base, moi, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là, dans les réseaux, etc. Que je la soutienne, c'est super important pour elle. Et vu que ça fait 12 ans qu'on est ensemble, on sait qu'on sème, etc. Mais ça, c'est vraiment important. Bravo ! Encore moi ! N'oublie pas que tu as un lien dans la barre de description qui te permet de protéger toutes tes données sur Internet et d'avoir accès à tous les contenus bloqués sur Internet pour 1,94€ par mois seulement. N'hésite pas à cliquer et je te fais des bisous. Bye bye !